Générique pour nous barrer la route de l'accès à la maison du Pays mais parce que vous le faites de votre chèque on n'a pas d'audience à demander vous aurez aussi à la maison du Pays mais ce n'est pas à vous qu'on donne des audiences appelez M. le Président vous adressez ça en valeur au Président du Sénat mais juste vous demandez le Président du Sénat ce n'est pas vous qui vous donnez l'audience c'est la Présidente qui vous donnez l'audience non, vous ne pouvez pas nous empêcher non, vous ne pouvez pas nous empêcher évitons la France non, vous ne pouvez pas nous empêcher 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 c'est ça ? colonel 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 qui va s'apporter avec vous ? vous avez bien demandé vous avez bien demandé voilà 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 bon d'accord bon d'accord on repart, on repart non 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 vous faites de la vie de pouvoir non nous on n'est pas venu non non Qui doit nous le pouvoir ? Pour avoir accès ici même ici à un lieu public, il faut avoir une procédure à la respecter. Elle est préduit quoi ? Elle doit bien que ce soit une. Le directeur du cabinet est prêt à échanger avec elle. Mais on va citer les personnes ministères avec des définitions. On va faire une... Si vous avez entendu d'aller au soleil, respectez-nous, c'est quelle éducation ? C'est quelle éducation ça ? À vos niveaux ? Vous vous demandez d'aller au soleil ? C'est quoi c'est ça ? On a vu ça où ? Mais alors, placez-vous devant, vous allez parler. Placez-vous devant, vous allez parler. Fais cette éducation-là. Calmez-vous, calmez-vous. Mais ça fait que vous avez mis au monde ? Le pays est à l'assemblée. Mais vous êtes là ? Ça va, ça va. Vous savez la procédure. Nous sommes les agents. On n'aurait pu vous appeler tout le soir. Voilà. Vous seriez venu à notre rencontre. Et ça, ce serait bien passé. Parce que si nous avons un message de passer, on vous le fait passer et on s'en va. Nous n'avons pas vocation à encombrer ce passage. D'accord ? Donc maintenant, quelqu'un d'autre, il va parler. Il va vous dire ce qu'il a dit et puis on s'en va. Pourquoi est-ce qu'on va se tirer des choses ? Je m'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Après, j'étais pour qu'on ne soit pas à nous tirer. C'est pour cela que j'avais souhaité qu'on se retrouve un nombre de plus. Mon fils, là, je vous reconnais. Mais je ne peux pas vous reconnaître. Je me dis d'aller au soleil. Non, je n'étais pas aussi le président. 80 000 élèves de l'université n'ont pas de bourse. L'argent est polé partout. Et c'est pour vous qu'on se bat. Mais bon, attends. Mais bon, attends. Mais bon, attends. Bon, monsieur Duté-Tabini, la délégation de Boucher, qui est d'ailleurs composée de plusieurs candidats à la présidence de la République, et de plusieurs opposants et de corps sociaux, est venue ce matin au site du Sénat de la République gabonaise, maison ouverte à tout Gabon, tous citoyens gabonais. Et nous voulions porter un message, notamment à madame le président, de notre étonnement de voir que cette institution adopte manu militare, comme c'est le cas d'ailleurs manifestement devant nous, des lois abjectes, des lois qui portent l'insouciance et l'impossibilité d'asseoir une transparence électorale aux prochaines élus. D'autant puisqu'on les adopte même nuitamment, et que leur promulgation fait l'objet d'une promulgation espresse, nous sommes venus pour vous dire simplement que le jeu engagé par par les élus de la République est un jeu manifestement grave et n'arrange en rien les prochaines échéances. quand vous prendrez l'habitude de continuer à falsifier et à changer les règles du jeu à la veille de l'élection, que les sénateurs mesurent à la hauteur qui est la leur de l'irresponsabilité manifeste de cette façon de faire. parce que quand on est sénateur ou député, on a vocation à sauvegarder les intérêts du peuple et à asseoir au moins dans ce peuple une opinion qui permette de justifier l'idéal d'une démocratie apaisée. Or ce n'est pas le cas, nous sommes manifestement face à des enjeux qui veulent créer le trouble, la fraude manifeste et des résultats tronqués. Donc, nous portions un message à Madame le Président du Sénat, que nous connaissons comme femme responsable et avisée, pour lui manifester notre entier dégoût de cette façon de faire. Mais que les sénateurs prennent leur responsabilité, à force de voter les lois à la mécanique parce qu'on vous les impose, ne rend pas le Gabon digne. Nous ne sommes pas venus armer. Nous sommes venus avec simplement un discours de nationalistes et de politiciens responsables. Dites-le et faites-le savoir, Madame le Président, que la République vous observe. Les Gabonais du Tréfonds de Mabanda à Mivoul en passant par Moulégui Biza savent effectivement quels sont les enjeux en cours. Et nous allons aller aux élections parce que nous savons que nous gagnerons. Vous vous emploierez à faire et à répéter ce que vous avez l'habitude de faire. Mais l'opinion nationale, le citoyen gabonais va voter contre vous. Et que cela soit entendu. Ce jour, nous ne sommes pas venus pour manifester ou pour vous prouver que nous sommes en panique. Nous sommes venus vous dire clairement, les yeux dans les yeux, que nous savons ce que vous faites. et que cela ne nous effraie pas. Nous irons au vote et vous perdriez dans les yeux. Vous allez perdre les yeux. Je suis choquée de cet accueil parce que nous sommes des citoyens, des chefs de parti, des candidats à la présidentielle. Et on nous reçoit comme des malpropres alors que le Sénat, c'est la maison du peuple, comme à l'Assemblée nationale. Nous venions, en citoyens, en responsables, porter un message au bureau du Sénat, au Sénat tout entier, parce que le Sénat est considéré comme la haute chambre du Parlement, donc la chambre des sages, pour protester contre les changements au niveau de la loi électorale, intervenus hier dans la nuit. Parce qu'on ne change pas les règles du jeu à la veille d'une élection. Nous, ici, nous avons déposé nos candidatures à l'élection présidentielle hier au CGE. Moi, en tout cas, c'était ailleurs, les autres avant. Donc, sur la base de la loi qui était en cours. Et voilà que, cette nuit, on change cette loi, et donc qui désorganise même le fonctionnement du CGE, et qui ne nous concerne plus. C'est-à-dire que cette loi va gérer les candidats qui vont déposer leurs candidatures à partir d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de changer les règles du jeu à la veille d'une élection ? Et c'est cela que nous sommes venus dire au Sénat, parce que, en tant que représentants du peuple, ils doivent, ils ne devraient pas accepter de tels changements qui sont anticonstitutionnels. Et nous allons de ce pas déposer une requête à la Cour constitutionnelle, parce que ce n'est pas normal que des acquis démocratiques, comme l'enveloppe à coller qui permettait aux citoyens de bien déposer son bulletin dans l'enveloppe, et puis l'autre enveloppe, l'autre part de l'enveloppe servant de poubelle, soit supprimé pour remettre des dispositions qui existaient avant le dialogue d'Angonje. Donc c'est un recul encore démocratique inacceptable. Et c'est ce message que nous sommes venus porter à la maison des sages, et nous sommes accueillis comme des malpropres. Justement, madame, parlant de votre accueil, réaction de M. Wohanjami à l'endroit du Premier ministre au monde entièrement ? Mais je m'indigne, je m'indigne, parce que quand on a occupé des fonctions dans un pays, dans une république, il conserve la dignité d'ancien Premier ministre. C'est une dignité qu'on doit respecter, parce que sinon il n'y a plus de république. comme nous tous ici, nous avons occupé des fonctions. Nous avons été parlementaires. Et donc, et puis, tout simplement, la tradition gabonaise voudrait que quand on s'adresse à un aîné, on doit mettre la forme. Même si on n'est pas d'accord, on doit mettre la forme. Et nous nous indignons, je m'indigne contre cette façon de faire qui est totalement inacceptable. Mais nous sommes scandalisés par le fait que nous sommes ici au Sénat. Et c'est la maison du peuple qui est ouverte à tous. Et il n'y a aucune raison pour que les choses se soient passées comme nous l'avons vu. Donc, nous avons un message précis. Nous désapprouvons la manière dont les lois se font et se défont en catimini. Il n'est pas acceptable qu'à la veille d'une élection, alors que nous sommes tous engagés dans le processus. Les législateurs, le gouvernement se permettent encore de triturer les lois pour faciliter les actes de fraude. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il y a deux aspects qui ont été soulevés au niveau de l'enveloppe poubelle qui a été supprimée pour permettre ce que nous avons combattu dans le passé. C'est un recul démocratique. Et il y a la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Il est inadmissible qu'à quelques semaines des élections, l'on se comporte de cette manière. Et nous désapprouvons cela. Nous voulons attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur ce qui est en train de se passer. Et nous n'allons pas laisser faire. Et nous l'avions dit déjà que 2023, ça sera l'année de la vérité. Nous n'allons pas accepter cela et nous allons libérer le Gabon. Sachez que parmi nous, quelqu'un va gagner les élections présidentielles. Et nous demandons au peuple, puisque nous sommes les candidats du peuple, de se mobiliser parce que c'est eux qui ont le pouvoir de défaire cette oligarchie qui pille, qui ruine le Gabon et qui nous emmène vers les décombres. Nous faisons cela pour nos enfants, nous faisons cela pour vous, pour que vous puissiez conquérir la liberté, pour que chacun puisse retrouver des opportunités dans ce pays. C'est cela le sens de notre combat. Ce n'est pas un combat individuel d'Alexandre Barot-Chambrier, de Paulette Missambo ou de Ndong Sima ou de Mike Joctane ou de Bertrand Zibi. Vous voyez, nous sommes tous là réunis. Et c'est une image très forte avec notre président, François Dongo-Biang, le président d'Alternance 2023. Nous sommes venus vous dire que nous n'allons plus accepter certaines choses et que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en échec ces comportements de voyous, ce gantérisme politique qui n'a que trop duré. A cette allure, est-ce que vous croyez que nous pouvons avoir des élections apaisées ? Mais en tout cas, les élections, de toute façon, elles auront lieu. Elles auront lieu et nous ferons tout pour que nos droits soient préservés et que celui qui gagne soit proclamé vainqueur. Nous n'allons pas permettre qu'un candidat qui s'est déclaré, qui a fait sa pré-campagne aux frais de l'État, se lève comme ça un beau matin et continue à changer les règles. Alors que nous sommes déjà candidats sur une loi, sur une règle. On ne change pas les règles du jeu en cours de match. Et nous allons le battre. Je vous dis, Ali Bongo sera défait. Il sera défait. Et nous aurons l'alternance et le changement. Et nous vous appelons tous à faire votre travail. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité de comprendre qu'elles sont au service du peuple et non au service d'une mafia qui est en train de faire n'importe quoi et qui prépare des lendemains douloureux. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous voulons des élections apaisées, mais il faut que chacun sache garder sa position et qu'on accepte la transparence. Voilà, la compétition électorale. Voilà, nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous voulons dire à notre peuple de ne pas avoir peur de se lever et de marcher, de ne pas accepter cette dictature finissante que nous allons faire passer dans les oubliettes de l'histoire. Et à nos frères aussi, de l'autre côté, ils doivent s'engager, comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre de ce régime pourri, moribond. On ne respecte même pas les aînés. Où est-ce que vous voulez qu'on aille ? Une personnalité comme Raymond Doncsima ? C'est qui ? Comment il s'appelle ? Le voyou là qui est passé ? Il sort d'où celui-là ? Ce genre de personnes-là, ils doivent se mettre de côté quand il y a une personnalité comme Doncsima qui passe.